C'est le 32e Dimanche Ordinaire, Sœur Claire. Et aujourd'hui, le Seigneur nous invite à regarder une veuve pour l'imiter. Il y a même deux veuves, mais je ne commande pas la première lecture parce qu'on ne peut pas tout faire. Mais il y a la veuve de Sarepta, première lecture, et la pauvre veuve, évangile. Alors c'est dans Saint-Marc, chapitre 12, versets 38 à 44. On continue à être dans le temple de Jérusalem et Jésus enseigne. Et premier enseignement, gardez-vous, on pourrait dire gardez-vous d'imiter les scribes. Parce que c'est un peu facile de dire méfiez-vous. La traduction dit méfiez-vous, ce n'est pas exactement le sens de ce mot. Ça veut dire gardez-vous d'imiter. Parce que méfiez-vous, ça veut dire nous on est à l'abri parce qu'on est des gens simples, etc. Donc on risque à rien. Bien sûr que non. Gardez-vous d'imiter les scribes. Bon, évidemment pas n'importe quel scribe. Parce que le scribe dans la Bible est considéré comme le sage, le savant, celui qui est au service du peuple, pour lire, traduire et commenter la parole de Dieu. On a un très bel éloge des scribes dans le livre de l'Ecclésiastique ou Syracide, chapitre 39, versets 1 à 8. Alors je lis simplement un début. Le scribe applique son âme et sa méditation à la loi du Très-Haut. Il scrute la sagesse de tous les anciens. Il consacre ses loisirs aux prophéties. Il conserve les écrits des hommes célèbres. Il pénètre les détours des paraboles, etc. Il voyage dans les pays étrangers. Il fait l'expérience du bien et du mal parmi les hommes. « Dès le matin, de tout son cœur, il se tourne vers le Seigneur, son Créateur. Il supplie en présence du Seigneur. Il ouvre la bouche pour la prière. Il supplie pour ses propres péchés, etc. » Et le livre du Syracide, les traducteurs nous invitent à y voir ici un éloge des scribes. La semaine dernière, on a vu un bon scribe à qui Jésus a dit « Tu n'es pas loin du royaume des cieux. » Donc là, il s'agit de se méfier des scribes, de se méfier, plutôt de se garder, d'imiter les scribes, quand ils pêchent par orgueil, par désir de pouvoir et d'apparaître comme les premiers, avec les longues robes, les salutations qui n'en finissent plus, les premières places, etc. Et aussi, en plus de cette attitude, voler les pauvres. Ils dévorent les maisons des veuves ou les biens des veuves. Ils font semblant de prier et ils auront une condamnation plus sévère. Donc, ce n'est pas que pour les scribes, c'est pour chacun. Méfions-nous de ces péchés. Et le dernier étant de piller les pauvres, de ne pas se soucier des pauvres, et donc de voler l'argent des pauvres. Et à ce moment-là, il est dit que, verset 41, que Jésus s'assied en face du trésor. Alors, le trésor dans le temple, c'était, il y avait 13 coffres en forme de cornes de bélier, le bélier d'Abraham, etc., pour recevoir les offrandes. Alors, d'un côté, il y avait des gens en tronc avec des ouvertures plus ou moins grandes. D'autre côté, ça donnait sur la cour des prêtres. Donc, on pouvait penser qu'il n'y aurait aucune, que l'argent serait en sécurité et affecté à ce pour quoi il était donné. Alors, il y avait des offrandes en argent ou en objets. Il y avait donc une chambre, plutôt un tronc destiné à l'impôt que Jésus lui-même a payé. Il faut aller lire Matthieu 17, 24. Il y avait une chambre pour les ustensiles. On pouvait offrir des vases sacrés. Et puis, il y avait aussi une chambre pour les besoins des pauvres. Alors, dans quel tronc a mis la veuve ? Peut-être qu'elle a payé son impôt. C'est-à-dire, je donne à Dieu pour le service de Dieu. Parce que les prêtres et les lévites n'avaient rien d'autre pour vivre que ces dons des fidèles. En tout cas, voilà ce que c'était que le trésor des troncs destinés à servir pour le temple et pour les pauvres. Donc, Jésus s'assied là, en face de la salle du trésor. Et il regarde la foule déposer de l'argent dans le tronc. Et il est dit que beaucoup de riches mettaient de grosses sommes. Et ça, c'est très bien. Il ne s'agit pas de critiquer les riches. Ils font ce qu'ils ont à faire, mais c'est normal. Ils ont beaucoup, ils donnent beaucoup. Très bien. Et puis, voilà que le modèle que Jésus va proposer à ses disciples, une veuve dont il est dit deux fois qu'en plus, elle était pauvre. Avec le mot ptoké, au féminin, ptokos, au masculin, qui vraiment correspond toujours au pauvre dans la Bible. Le pauvre dont il est dit, par exemple, au psaume 22, verset 25, que Dieu ne méprise pas et ne dédaigne pas la pauvreté du pauvre. Il n'a pas caché de lui sa face, mais invoqué par lui, il l'écouta. Ou encore ce pauvre dont il est question dans le prophète Isaïe, chapitre 61. Début du chapitre 61. L'esprit du Seigneur est sur moi, car le Seigneur m'a donné l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Et encore, vous vous en doutez, c'est cette pauvreté dont il est question au début des béatitudes. Matthieu 5, 3. Bienheureux les pauvres dans l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Donc on voit bien qu'il s'agit pas seulement d'un dénuement matériel, mais d'une attitude spirituelle. Cette pauvre, elle a pas grand chose, et elle est détachée du peu qu'elle possède. Donc elle est veuve, ce qui est déjà une pauvreté en soi à l'époque, et en plus, elle est pauvre, c'est-à-dire qu'elle vit comme une pauvre, de ceux dont il est question dans la Bible, pour dire que Dieu les écoute quand il crie vers lui. Alors c'est normal que Jésus cite en exemple une pauvre. Alors pourquoi il la cite en exemple ? Alors qu'elle donne très exactement deux piécettes, nous dit le texte, c'est-à-dire sans doute, il est question de deux petites pièces, deux monnaies en bronze, dit très exactement le grec, c'est-à-dire c'est rien, trois fois rien, comme on pourrait dire. Et devant ce geste, Jésus dit à ses disciples, « Amen, je vous le dis, cette veuve qui est pauvre, a jeté plus dans le trésor, a donné plus dans le trésor, que tous les autres, car tous les autres ont donné ce qu'ils avaient en trop, et elle, elle a donné de ce qui faisait sa vie. » Et on voit bien que c'est une vraie pauvre. Elle est détachée de tout pour être complètement donnée à Dieu. Elle se donne elle-même à travers son don. Ce qui n'est pas sans rappeler l'offrande d'Abel le juste, dont la tradition juive nous dit qu'en offrant les prémices de son bétail, c'est lui-même qui l'offrait à Dieu. Voir Genèse 4, 4. Et donc le modèle est là. S'offrir soi-même avec ce qu'on offre. Elle a offert toute sa vie à travers ses deux piécettes. Et c'est la raison pour laquelle elle est citée en exemple. On peut dire qu'elle est en train de mettre très exactement en pratique le premier commandement. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Se donner tout entier. Elle se donne tout entier. « Ce qu'aurait dû faire les scribes, c'est la veuve qui est pauvre qui le fait. » Parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on est, ni la place qu'on occupe. Ce qui compte, c'est la pauvreté du cœur. Et c'est l'enseignement que Jésus donne en ce jour dans le temple de Jérusalem. Sœur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada